Il va y avoir des parents qui vont avoir de la misère le matin, c'est ça, mais ils vont appeler les grands-parents. Au secours, SOS! Bien des parents devront se trouver un plan B lundi. On est chanceux d'avoir une mère à la maison, ça fait qu'on est un peu à part. Je vais rester faire une demi-journée de travail avec mon fils, après je vais le porter à l'école. Du pré-scolaire au cégep, les enseignants, le personnel de soutien et même les employés du transport scolaire vont débrayer jusqu'à 10h30 ou midi. L'heure de retour en classe varie, il faut donc surveiller les communications de l'école ou du centre de service. En général, les gens sont compréhensifs, d'autres, moins. Ils sont de plus en plus pauvres, il n'y a rien qui se passe, tout est cher, donc on les soutient à 100%. Il faut qu'il y ait des salaires pour que le monde vit, qu'ils peuvent payer et qu'il y ait des bonnes conditions de travail. Si c'était la grève pour tout le monde, oui, mais ce n'est pas le cas. Et moi, je voulais rester à l'école. Cette bataille-là, on l'a fait pour l'ensemble de nos membres, oui, mais on l'a fait aussi pour des services publics de qualité au Québec. Je pense que l'ensemble de la population du Québec va être derrière nous. Toutes les écoles publiques de la province seront touchées par la grève de lundi, que leurs enseignants fassent ou non partie du Front commun. Il y aura des lignes de piquetage devant les différents établissements et les syndiqués seront bien visibles. Je pense qu'on travaille assez fort pour nos petits bouts de choux parce que moi, j'étais avec les premières, deuxièmes amis et les groupes TSA, puis on aimerait ça être un petit peu plus valorisés. En moyenne, les membres du Front commun gagnent 44 000 $ par année et 70 % d'entre eux sont des femmes. Pour les syndicats, cette grève est nécessaire pour faire débloquer les négociations. Ils sont revenus après 10 mois avec un gros 1,3 % d'augmentation. Encore des reculs, la valeur de près de 1 % dans les régimes de retraite, c'est inacceptable pour nos gens. Les gens sont présentement, quittent le réseau parce que les salaires ne sont pas compétitifs. Et ça, toute la population qui nous entend, qui connaissent des gens en éducation, en santé, qui sont dans le réseau, savent que tout ça tient avec de la broche. Ont-ils espoir d'éviter la grève générale illimitée? Si on veut réellement un règlement avant Noël, il va falloir que ça s'accélère. Nous, c'est clair, on n'acceptera pas que nos membres s'appauvrissent. L'automne s'annonce chaud. Si rien ne bouge, le Front commun n'exclut pas d'autres journées de débrayage qui s'ajouteraient à cette grève générale illimitée que menacent de déclencher les enseignants de la FAE à compter du 23 novembre. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Merci.